Le 7ème en chimie consacré particulièrement à la dissolution, la dilution et la concentration massique. Autrement dit, on va parler solution. Le plan du cours en 4 points, tout d'abord des rappels, ou pas, ça dépend sur les solutions. Ensuite la concentration massique. Ensuite, comment en pratique on réalise des solutions laboratoires. Et enfin, le dernier point, l'échelle de teinte. On commence à acquérir pour ce chapitre. Tout d'abord, savoir qu'une solution contient des molécules ou des ions, on y reviendra évidemment. Savoir que la concentration d'une solution en espèces dissoutes peut s'exprimer en grammes par litre. Connaître et exploiter l'expression de la concentration massique d'une espèce moléculaire ou ionique dissoute. Et les activités expérimentales élaborées. Mettre en oeuvre un protocole de dissolution et dilution, c'est l'activité expérimentale 10 où nous avons fait les deux. Et pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d'une espèce. C'est l'échelle de teinte, c'est ce que nous avons fait avec l'activité expérimentale numéro 12. Commençons-nous par quelques rappels. Pour le chimiste, une solution c'est un mélange homogène liquide qui contient une ou plusieurs espèces chimiques dissoutes. Là on est sur des notions qu'on a déjà abordées auparavant au niveau du collège. Alors, solution homogène, cela signifie qu'on ne peut plus distinguer à l'œil nu les différents composants du mélange. C'est-à-dire que les espèces chimiques dissoutes sont dispersées dans le liquide de manière uniforme. C'est-à-dire que la concentration est partout la même. La solution peut être colorée, comme on peut le voir à l'écran, et vous connaissez quelques solutions colorées. Comme le sulfate de cuivre 2 qui est bleu, ou encore le permant de ganate de potassium qui est violet. Bien sûr, on peut trouver également des solutions qui ne sont pas colorées, qui sont incolores. C'est le cas lorsqu'on met du sel de table dans de l'eau. Toujours les rappels de vocabulaire. Le liquide majoritaire de la solution, c'est ce qu'on appelle le solvant. Si ce solvant est de l'eau, la solution est qualifiée de haqueuse. Tout simplement. Les espèces chimiques minoritaires qui sont dissoutes sont ce qu'on appelle des solutés. Et ces solutés peuvent être initialement sous plusieurs formes, soit solides, soit liquides, ou même gazeuses. Un petit exemple, un soda comme celui qui est à l'écran est pour un chimiste une simple solution homogène. Le solvant est de l'eau. Dans un cola, on a à peu près 89% d'eau. Et on trouve différents solutés. Alors, on trouve du dioxyde de carbone, gazeux, qui a été dissous dans l'eau, et c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau gazeuse, de l'eau pétillante. Du sucre à l'état solide est également rajouté, est également dissous. On dissout également, parmi les liquides, de l'acide phosphorique, pour donner le petit côté acidulé. Il y a également de nombreux autres ingrédients, des arômes, des extraits naturels, du colorant. Mais ce n'est pas du tout l'objet du cours. Ce qui nous intéressait, c'était de voir un soda comme une solution aqueuse. Donc, on a bien une solution aqueuse avec des solutés initialement sous les trois formes, solides, liquides, ou gazeuses. Dans la vie courante, on utilise beaucoup de solutions. L'eau de Javel pour la stérilisation en est une. Mais on trouve également le parfum comme solution dont le solvant est souvent l'éthanol, l'alcool. Le soda, les sodas, pour être même plus précis, comme on a vu auparavant, sont des solutions aqueuses. On a également de nombreux médicaments qui vont se présenter sous forme de solutions. L'eau cachée qu'on a dissout dans l'eau, ça donne une solution. La bétadine pour désinfecter une plaie est une solution. Un colire pour les yeux, encore une fois, c'est une solution. Au laboratoire, on utilise énormément de solutions. On en a déjà utilisé. On a vu l'eau de diode, qui est du diode en solution aqueuse. Pour changer un peu de solvant, quelque chose d'un peu plus exotique, l'acide sulfurique fuvant, c'est une solution de SO3, trioxyde de soufre, qui est un gaz, qu'on a dissout dans de l'acide sulfurique. Histoire d'avoir un produit encore plus corrosif, encore plus acide que l'acide sulfurique. Et, bien évidemment, on ne doit pas manipuler ça au laboratoire. Et je suis certain que certains d'entre vous sont déçus. Il n'est généralement pas possible de dissoudre une quantité infinie de soluté dans un solvant. Il y a une limite à la quantité qu'on peut dissoudre. Et au-delà de cette limite, la solution est saturée. C'est-à-dire que le solvant n'est plus capable de dissoudre le soluté. Et on peut rajouter encore du soluté, le solvant ne sera pas plus capable de le dissoudre. Cette limite, elle dépend souvent de la température. Par exemple, on peut dissoudre environ 357 g de chlorure sodium dans une eau à 0 degré. Mais on peut dissoudre jusqu'à 391 g de chlorure sodium dans un litre d'eau à 100 degrés. Mais jamais plus. Et depuis longtemps, l'humanité utilise cette technique, cette propriété, pour produire du sel. Et oui, c'est grâce à ce principe que fonctionnent les marais salants. L'eau de mer contient environ 35 g par litre de sel. On la fait rentrer dans les marais salants. Puis, évidemment, une fois qu'elle est dans un bassin, on ferme le bassin. Donc, on ne peut plus rajouter d'eau. L'eau va s'évaporer sous l'effet de la chaleur et du vent. Maintenant, la concentration en sel va donc augmenter petit à petit et va atteindre la limite de saturation. L'eau va continuer à s'évaporer. On va dépasser cette limite de saturation. Le sel ne peut plus se dissoudre entièrement dans le peu d'eau qui reste. Il va se déposer au fond du marais salant ou à sa surface. Et le paludier n'a plus qu'à le récupérer. Mais que se passe-t-il donc lorsqu'on met un soluté en solution ? Il se dissout, oui. Mais comment se dissout-il ? Cela dépend de sa nature. Si le soluté est une espèce moléculaire, lorsqu'elle sera dissoute, on aura en solution des molécules. C'est le cas du sucre. Le sucre blanc qu'on consomme est en fait composé d'une molécule qui s'appelle le saccharose. Le saccharose, c'est cette molécule qu'on a à l'écran. Et lorsqu'on dissout un morceau de sucre dans l'eau, l'eau va entourer chaque molécule de saccharose. Mais le saccharose va rester tel quel, en tant que molécule de saccharose. Mais ce fonctionnement, ce n'est pas le cas pour toutes les substances. En effet, si le soluté est une espèce ionique, on aura en solution des ions. C'est par exemple ce qui se passe pour le sel de table, qui est du chlorure de sodium. Que se passe-t-il donc quand on dissout du chlorure de sodium ? Eh bien, le cristal de chlorure de sodium est un empilement d'ions Na+, et d'ions Cl-, des ions 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 Cl-, et plusieurs molécules d'eau vont s'organiser autour de chaque ion. Le cristal de sel est non seulement dissout, mais les espèces ici qu'on a, l'ion Cl- et l'ion Cl- sont vraiment séparées. Les molécules d'eau s'organisent autour de chacun de ces ions, de manière à les séparer des autres ions. On a bien des ions en solution, et non pas des molécules, entre guillemets, de NaCl en solution. Bien, passons à la concentration massique, et nous l'avons vu en activité expérimentale, l'activité expérimentale numéro 10. La concentration massique, c'est le rapport de la masse M de soluté, mis en solution, divisé par le volume de solution qu'on prépare. Et attention, cette définition n'est valable que si une soluté qu'on met en solution, qu'on a pesée avant, évidemment, est entièrement dissout. Si on atteint la saturation, on ne peut plus calculer une concentration massique. Voilà, ça c'était le texte, regardons la formule CM égale M sur V sol. On a donc la formule de la concentration massique. Cette formule est évidemment à connaître, et surtout à savoir utiliser. Et comme nous sommes en chimie, on n'oublie pas qu'il y a des unités. Mais, généralement, la masse du soluté est exprimée en grammes. Le volume de la solution est généralement mesuré en litres. Juste un petit mot pour dire que le symbole du litre, c'est L majuscule ou minuscule. C'est le seul symbole qui a le droit d'avoir cette petite particularité. Je vous conseille de préférer le L majuscule. Et, du coup, si ma masse est en grammes et que mon volume est en litres, ma concentration massique sera exprimée en grammes par litre. Alors, bien évidemment, dans les exercices, vous allez trouver d'autres unités possibles. Alors, voici quelques exemples de conversions. Évidemment, il vaut mieux savoir retrouver ces conversions que les apprendre par cœur. Alors, un gramme par litre, c'est un gramme par décimètre cube. Oui, c'est facile, c'est évident. Un litre, c'est un décimètre cube. Donc, forcément, un gramme par litre, c'est un gramme par décimètre cube. C'est également un gramme par mètre cube. Et oui, si j'ai un gramme dans un litre, sachant que un mètre cube, c'est mille litres. Donc, si j'ai mille fois plus de litres, j'ai mille fois plus de grammes. Mille grammes par mètre cube. Ce qui revient à la même chose que un kilogramme par mètre cube. Oui, là, mille grammes égale un kilogramme. Ça me paraît assez évident. On a également les puissances inférieures. 10 puissance moins 3 grammes par millilitre, évidemment. Si j'ai un gramme par litre, le millilitre, c'est mille fois plus petit qu'un litre. Donc, j'ai forcément mille fois moins de masse de soluté. 10 puissance moins 3 grammes par millilitre. Qui est la même chose que 10 puissance moins 3 grammes par centimètre cube. Puisque un millilitre, c'est un centimètre cube. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il suffit simplement de ne pas se tromper dans les conversions. Et c'est là la chose la plus compliquée dans la concentration massique. Les unités. Alors, en pratique, au laboratoire, on est souvent amené à préparer un volume précis de solution. avec une concentration connue. La concentration qui est connue, c'est généralement donné dans l'énoncé. Et le volume qui est précis, c'est généralement également donné dans l'énoncé. Et surtout, on a de la véridie de précision. Une fiole jaugée, c'est une fiole avec laquelle on peut mesurer précisément un volume. 50 millilitres, 100 millilitres, 250 millilitres, 500 millilitres, voire 1 litre. Et donc, forcément, l'objectif, c'est de calculer la masse qu'il va falloir mettre en solution. Donc, de quelle est la masse que je vais peser. Et donc, on utilise classiquement la formule de la concentration massique qu'on a un petit peu réarrangée pour avoir M égale CM, la concentration massique, multipliée par le volume de la solution, le volume qu'on veut préparer. En pratique, comment on fait ? Eh bien, on pèse le solide. Ensuite, on met le solide dans la fiole jaugée. On complète avec de l'eau distillée. On n'oublie pas de bien agiter, de bien homogénéiser. Quand on homogénéise, on a bien bouché la fiole avec un bouchon. Et ensuite, on complète la fiole jusqu'au trait de jauge. Et là, on fait attention à la lecture du niveau. Il faut donc toujours bien lire à la base du ménisque. C'est bien la base du ménisque qui compte. La deuxième méthode pour préparer une solution, c'est la dilution. Pour la dilution, on va partir d'une solution qui existe déjà, qui est déjà préparée. Et on va la diluer. C'est comme quand on dilue du sirop de cronadine dans l'eau. Sauf que, comme on est au laboratoire, on va faire ça de manière précise. Il s'agit donc de prélever un volume de solution mère, la solution de départ. Puis de rajouter de l'eau, le solvant, pour obtenir le volume précis de solution phi, la solution qu'on veut préparer. On utilise donc une formule de conservation de la matière, qui est CM fois VM égale CF fois VF. L'indice M, c'est pour la solution mère, et l'indice F pour la solution phi. Ceci nous permet de calculer le volume de solution mère que nous devons prélever. VM égale CF fois VF divisé par CM. Dans le cas d'une dilution, on définit également un facteur de dilution, F, qui est égal à CM divisé par CF, qui est égal à VF divisé par VM. Ce facteur de dilution est évidemment toujours supérieur à 1. Il faut également faire attention aux unités. VM et VF doivent être exprimés dans les mêmes unités, et les concentrations des solutions mères et des solutions phi, Egalement, dans les exercices, lisez bien les énoncés, et vérifiez bien qu'il n'y a pas plusieurs unités mélangées, et auquel cas, il faudra les convertir. Et n'oubliez pas que pour faire les conversions, vous avez une calculatrice. En pratique, au laboratoire, on a besoin d'une pipette jaugée, d'une poire à pipeter. On va prélever un volume précis de la solution mère. Cette solution mère a auparavant été placée dans un bécher. Je rappelle qu'on ne pipette jamais directement depuis une fiole. Une fois qu'on a prélevé le bon volume, on va transférer ce volume de solution mère dans la fiole jaugée. Puis, on va compléter avec de l'eau distillée, bien homogénéiser la solution, et encore une fois, on va compléter jusqu'au trait de jauge en faisant attention au ménisque. Enfin, parlons de l'échelle de teinte. Alors, on appelle une échelle de teinte un ensemble de plusieurs solutions phi obtenues par dilution d'une solution mère qui contient une espèce chimique colorée. Le fait de diluer va atténuer petit à petit la coloration. On peut donc ensuite utiliser l'échelle de teinte pour déterminer approximativement la concentration d'une solution de la même espèce chimique colorée. Et pour cela, on va comparer la couleur de la solution inconnue avec la couleur de chacune des solutions phi qu'on a préparées. Et on va estimer quelle solution phi présente la même couleur ou au moins la couleur la plus proche. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. En résumé, des termes précis à connaître, du matériel de laboratoire à connaître et, évidemment, le protocole expérimental qui va avec. Savoir manipuler correctement les trois formules. N'est-ce pas ? Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada